Musique Peu importe le média, on a tous des personnages, des histoires, des univers qui nous passionnent. Des mondes dans lesquels seule la mention d'un nom, d'une image ou quelques notes de musique invoque d'inoubliables souvenirs. Oh, attendez un petit peu, faut que je le revoie. Ah, ça fait du bien. Ok, on reprend. Quelques notes de musique invoquent d'inoubliables souvenirs, nous rappelant même où on en était dans notre cheminement de vie lorsqu'on l'a découvert. Comme vous tous probablement, j'en ai plusieurs. Mais il y a un nom qui sort du lot encore et encore, et malgré ses hauts et ses bas, qui a toujours su me faire rêver depuis que mes cousins m'y ont initié. Ce nom a pris l'habitude au cours de son existence de révolutionner le monde du jeu vidéo, de faire rire, faire pleurer et de faire vivre des expériences inoubliables aux centaines de millions de personnes qui l'ont vécu. Ce nom, j'espère que vous l'aurez deviné, c'est Final Fantasy. Et comme toute franchise qui se respecte, elle a commencé quelque part. Il a été non manqué! Oh my God! Pourquoi? Durant les années 80, un jeune Hironobu Sakaguchi faisait des jeux pour une jeune entreprise nommée Square. L'affaire, c'est que ses jeux ne se vendent pas et sa carrière va nulle part. Malgré tout, il a toujours une idée en tête, s'inspirer des jeux Wizardry et Ultima pour faire son jeu de rôle bien à lui. Par contre, ses boss n'en voient pas l'intérêt, jusqu'à ce que leur rival Enix sorte Dragon Quest et fasse de Yuji Hori, la cote luge de tout le Japon. Bon, notre moustachu redemande la permission à ses patrons et, eux, regardant du côté d'Enix, se disent « Vous ne perdez rien pour être hors d'Enix! » et ils acceptent. Le jeu aura les initiales FF parce que c'est à la mode. C'est vraiment la raison qu'ils ont récemment donné. Mais puisque Fighting Fantasy est déjà pris, il doit choisir autre chose. Peut-être est-ce que c'est parce que Square a vraiment d'importants problèmes financiers et que Sakaguchi va probablement retourner à l'université si ça marche pas. Ils ont décidé de baptiser le jeu Final Fantasy. Pour dessiner les personnages des monstres, il est allé chercher un artiste totalement à l'opposé d'Akira Toriyama de Dragon Quest, Yoshitaka Amado. Au niveau sonore, un employé de Square, Nobuo Umatsu, va écrire un soundtrack légendaire et va en garder une habitude pour tous les autres jeux qu'il va toucher. Et tout ce beau package va sortir sur NES le 18 décembre 1987 au Japon et deux ans et demi plus tard en Amérique. Ces années-là, on va le voir, vont causer ce que les fans vont appeler plus tard « La guerre des nombres » pour les titres de la série. Le monde de Final Fantasy est littéralement en péril parce que des cristaux générant les forces de la nature perdent le rythme-là. Le vent s'arrête, les océans s'agitent, la terre n'est plus fertile et le feu... Ben le feu va bien en fait. Une prophétie prédit qu'apparaîtra quatre guerriers de la lumière pour en ait la paix, chacun d'entre eux portant un cristal. Ou un orbe dans la version américaine. Maintenant, c'est le temps d'ouvrir une parenthèse sur un truc important que je n'avais pas au plug-if, ben il faut quand même que j'en parle parce que c'est important, fait que j'en parle ici, comme ça, ben ça va être faite. Étant donné que je vais parler pas mal d'un remake dans cette chronique, on va parler un peu des changements majeurs qui ont été faits. On va commencer par l'interface des combats en boîte avec une petite banderole de décor et des noms de soeurs incompréhensibles comme « PUM PURR » et « HUH ». Ah, l'espace-mémoire de la laisse. Mais le gros changement, c'est surtout l'inventaire dans lequel les items, les armes et les armures ont leurs propres réserves séparées dans l'original. Dans le remake, toutes les armes, les armures et les cabines sont dans le même gros sac géant. Ainsi, si tu voulais acheter par exemple 20 potions, on pouvait juste les acheter un par un. Fuuuun. Et quand t'achètes des armes et des armures, rien n'indique qui peut équiper quoi, ni si l'équipement est meilleur. Pour les détails, j'ai joué au remake PlayStation qui, à part évidemment des graphiques, de la musique et de la traduction améliorée et tous les changements que je viens de mentionner est pratiquement identique à l'original. J'ai joué à difficulté normale et désactivé les changements apportés, ce qui inclut la petite icône qui dit que le bouton « Cercle » sert à annuler. Util. Aussi, juste pour calmer les puristes, presque tous les jeux qui s'en viennent dans les prochaines chroniques vont être des versions originales. Mais c'est moi juste avoir un petit peu de fun tant que je peux encore, OK? S'il vous plaît. Mais le vrai commencement du jeu se fait comme dans le RPG des RPG de l'époque, Donjons et Dragons. On commence par créer nos 4 guerriers de la lumière en leur donnant un nom et une de 6 classes, c'est-à-dire un tank, un double qui fesse des requins en pleine face, un voleur qui peut pas encore voler, un magicien noir maître des éléments, un mage blanc guérisseur et un mage rouge qui peut tout faire, mais rien maîtriser. On peut littéralement voir n'importe quelle combinaison, mais faut juste savoir qu'une fois nos classes choisies, ça change pas de la game. T'es jammé avec ces 4-là pour toute la partie. Fait que c'est juste sûr de ce que tu veux. Personnellement, dans ma partie, j'ai nommé mes 4-0 par les noms que mes cousins et leurs amis donnaient à leurs persos de Donjons-Dragon. Et je me suis donné le challenge en ignorant le magicien blanc qui est pas mal tabéqué dans les donjons. Sérieux, un magicien blanc, c'est un peu comme une bouteille de rhum. C'est bon d'en avoir un de temps en temps, mais avec 4 magiciens blancs, t'avances pas trop vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une fois nos persos choisis, on apparaît littéralement dans le monde et, tiens, un village et un château. On y va. On va voir le roi. Nos guerriers montent leurs cristaux au roi comme si c'était une carte d'affaires et ils leur demandent d'aller sauver sa princesse, enlevée par le traître chevalier Garland. Chose qu'on va faire dans la première heure du jeu, comme ce qu'on fait dans la première moitié de Dragon Quest. En échange, le roi va faire construire un pont pour qu'ils puissent continuer leur quête. Non mais, t'avais d'être isolé du monde, ça ferait pas construire un pont pareil? C'est qui prend le roi, bande de... En fait, le pont fabriqué est aussi ce qui aurait pu être fait par le roi dans le premier Dragon Quest. Dans le remake, il lui montre fin comment en faire. C'est-tu moi qui hallucine les parallèles? Ok, Eudric, c'est aussi le nom de roto dans le Dragon Quest, là, ok, non, je pense pas. Puis, pour ajouter à ça, quand on traverse un pont, on a une dernière vue sur Cornelion nous indiquant que le jeu ne fait commencer avec, dans l'original, un générique d'intro assez cinématique. Bon, sérieusement, la quête et le monde de Final Fantasy, à part les quelques jabs à Enix, sont vraiment plus sombres que Dragon Quest. C'est en partie grâce au design assez spécial d'Amano, qui est même allé piger que tu montes chez Donjons et Dragons, mais aussi à cause des éléments en tant que tel. Quand on arrive au village de Melmond, par exemple, qui est situé près de l'Hôtel de la Terre, le village est pratiquement en ruine, les habitants sont terrorisés par un vampire et il y a même des pierres tombales au sein même du village. Pour ce qui est de la quête en tant que tel, Final Fantasy est pas mal axée sur l'exploration, comme c'était la mode à l'époque. Mais si dans Dragon Quest 2, par exemple, on était souvent à se promener random dans le monde en se demandant C'est quoi je fasse? Ici, c'est un peu plus guidé. Un peu. Mais comme dans la majeure partie des jeux de rôle japonais ou JRPG pour faire court, qui dit exploration dit... combat random. Et oui, ils ont tendance à arriver assez souvent, comme dans tout bon JRPG 8 bits. My God, des fois, tu fais juste un pas pis t'en poignes un autre. Un troll. Ah, ah, ah. En tout cas, ici, on a le gros trademark de la série, les héros bien en rangs, à droite, les monstres, à gauche, comme dans un match de football. Mais c'est vraiment l'inspiration. Le système de combat est littéralement pris de donjons et dragons, surtout de la magie, mais ça, on va y revenir. Comme dans tout bon JRPG tour à tour, et je le répéterai pas ever, ici, on gère les combats. On choisit ce que tout le monde va faire dans le tour qui s'en vient et on les regarde s'amuser en ordre à peu près aléatoire. Les combattants attaquent et s'ils ont assez d'agilité, ils peuvent donner plusieurs coups en un tour, ce qui est une bénédiction absolue parce qu'au début, ils manquent souvent leur coup. Parlant de manquer leur coup, s'ils attaquent ou ils lancent un sort sur un monstre qui a déjà été tué par un autre dans le même tour, ils vont juste varger sur le cadavre ou faire un coup inutile. Chaque coup est donc stratégique, même dans les combats les plus faciles. Pour ce qui est des magies, c'est exactement comme dans Donjons et Dragons. Elles sont divisées en niveaux de magie et chaque niveau a ses points de magie qui sont très limités. Il faut acheter les sorts pour vraiment trop cher et il faut en acheter 3 par niveau sur 4 disponibles. Sur ce point-là, dans Dragon Quest, c'était pas mal, le sort, boum, fait mal. Mais ici, les monstres ont des points faibles. Les sorts de feu et d'éclair, par exemple, font pas les mêmes dégâts sur tel ou tel monstre et puisent dans la même réserve de points de magie. Ces points-là sont problématiques pour la magie rouge, par exemple, parce que tu peux utiliser de la magie noire et de la magie de l'ange pour la guérison, mais tu peux pas trop t'en servir, parce que tu n'as pas trop de points et puis... et qu'on va bien sûr donner de l'expé pour booster ses stats et incluant la chance parce que battre des animaux sauvages dans le bois, ça donne de la chance. Chronopat, quoi pas vraiment que battre des animaux sauvages dans le bois, pas de chance. Aussi, le jeu nous montre l'expérience nécessaire pour gagner un niveau dans le menu, ce qui est pas grand-chose pour un joueur d'aujourd'hui, mais un gros plus subtil par rapport à Dragon Quest. Tout comme la possibilité de sauvegarder dans n'importe quelle auberge plutôt que d'avoir aller voir un roi absolument. Côté difficulté, c'est spécial. En explorant partout, on booste nos stats. Si on se fait de l'or pour booster l'équipement et peu de combats devraient vous compliquer la vie. Même les boss y passent généralement en 3-4 tours. Mais les donjons sont une guerre des heures jurées et éventuellement, vous allez vous rendre compte que votre réserve a 99 potions, rappelez-vous, et vos points de magie commencent à s'épuiser. Et à un moment donné, le jeu, comme ça, décide que tout ton monde est paralysé et que t'es pogné dans un combat long. Au contraire, des gros monstres peuvent décider ensemble comme ça ben que t'existes plus. Ou des monstres qui tombent comme rien qui te font des sorts de mort instantanées que t'as aucun moyen bloqué pis t'as aucun sort de résurrection parce que t'as pas de mage blanc pis que le mage rouge peut pas l'apprendre tout de suite fait qu'il faut que tu réussisses à te retourner au village au bout du monde pour chuter ton monde pis... Au niveau des conseils, je dirais le sort de sommeil peut faire des miracles encore une fois. Le sort de mort instantanée, poison aussi si vous avez des points pour. Les sorts de thérapie de groupe sont plus utiles aussi sur les paquets de monstres que sur les boss. Donc, gâtez-vous. Plus loin dans le jeu, on trouve aussi des pièces d'équipement qui peuvent lancer à volonté des sorts magiques du genre Heal qui guérit tout le monde ou des sorts d'attaque sans utiliser de points de magie. Utilisez-les. C'est aussi dans l'original mais c'est juste pas mentionné d'une part. Aussi, le manque VAL. Sérieusement, au niveau 8 ou 9 enlevé lui de son équipement et il va être plus fort que s'il était équipé de quelque chose. C'est probablement le manque Nudis le plus fort de tous les temps. À un moment, on trouve le sort Haste qui double la vitesse et ajouté un item qui peut doubler la force. Il peut défoncer n'importe quel boss en 2-3 tours. Même chose pour le guériller qui a accès au meilleur équipement du jeu mais qui coûte aussi beaucoup plus cher à entretenir. Le voleur, lui, il peut mieux sauver des combats. YAY! Son vrai potentiel se débloque plus tard dans le jeu, par exemple. Mais bon, vous êtes peut-être rendu compte que pour un RPG, je me suis pas vraiment attardé beaucoup sur l'histoire pis ça, c'est parce qu'elle est assez peu intéressante mais franchement... À la fin, il y a un gros C'était moi tout ce temps-là qui sort de nulle part et une twist temporelle qui a de moins en moins de sens au fur et à mesure qu'on y pense mais comparé au RPG récent, c'est pas là-dessus que le jeu s'attarde. C'est plus sur l'exploration d'un monde. Partir à l'aventure dans le fond d'Evoykamp ou dans des ruines enfouies au fond de l'océan. Découvrir le vaisseau volant d'une civilisation ancienne perdue dans le désert. Ah, chose glorieuse que l'air ship. Celui-ci va nous aider à découvrir un peuple de dragons gouverné par nul autre que Bahamut lui-même, ce qui peut débloquer le plein potentiel de nos héros. Il est aussi dans un cimetière, et le monde qui est enterré... Je dévoilerai pas le punch, mais si vous questionnez le monde et les villages alentours, ça suggère une réponse intéressante. Oui, ça devait être dans l'original, mais la censure américaine de Nintendo a remplacé les croix par des chandelles, ce qui change totalement le sens de la pièce et du dieu dragon. En un sens, Final Fantasy fait plus penser à un jeu ses premières éditions de Donjons et Dragons qu'aux Final Fantasy qui vont suivre, qui, eux, vont ajouter beaucoup d'éléments qui vont donner sa propre personnalité à la série. Non, pas tout de suite les gars, tournez dans votre boîte, puis vite. Mais malgré les besoins de devoir se taper des dizaines de combats d'entraînement pour se monter de niveau, le jeu garde toujours un certain charme, puis avec la possibilité de se refaire une nouvelle équipe chaque fois, ou de choisir des nouveaux sorts et sa durée de vie plutôt courte avec les standards actuels, c'est un des jeux qui se rejouent le mieux de la série, surtout quand on parle d'un remake. Parlant du loup, le jeu en a reçu des tonnes, et il est disponible partout à peu près sous une forme ou sous une autre, sauf peut-être sur un toaster ou une console Xbox. A mon avis, la meilleure version est la version PlayStation que vous avez vu ici, parce que les changements sont en option. On peut courir, les persos peuvent changer de cible au lieu de verger sur un cadavre, et il y a l'option de la difficulté. En mode facile, le jeu est une marche dans le parc, on a plus d'XP, tout coûte moins cher, et les mages ont des tonnes de points de magie. Les autres remakes ont de la difficulté facile par défaut, mais des boss un petit peu plus durs, un système de magie classique, et ils ont acheté des donjons filler avec des boss de d'autres jeux de la série que Square Enix ont acheté en disant Achetez notre jeu, s'il vous plaît! Nostalgie! Ouais, spoiler alert, Square Enix ont fusionné en 2003. L'original, vous l'aurez deviné, c'est très bien vendu, surtout aux États-Unis en fait, et Sakaguchi, pendant quelques années, va rien faire d'autre que des Final Fantasy. Fait que le premier Final Fantasy, quand même mieux vieillé qu'on pourrait le penser, c'est un des jeux qui est le fun de même. C'est pas dans les meilleurs de la série, à mon avis, mais il est définitivement loin des billes. J'aimerais savoir, par exemple, pour ceux qui ont joué, c'était pas votre équipe. Est-ce que vous avez essayé le voleur, vous avez fait comme moi, puis essayé de faire une vente sans White Mage, toutes ces affaires. Ce qui est du prochain jeu, c'est Alice, ça va être un autre JRPG, mais dans l'espace, cette fois-ci. Et c'est là que ça devient complexe, parce que... Pour ceux qui me souhaitent depuis le début, ce qui est, j'imagine, la plupart d'entre vous, on va se le dire. Je me souviens, en fait, c'est moi qui me tape tous mes jeux de ma collection, selon la date de la sortie. La plupart des plus anciens, jusqu'aux plus récents, peut-être éventuellement, si on peut le dire. Et c'est ça. Le prochain jeu, il est là-dedans. Ce qui comprend à peu près 50 ou 60 jeux. Je ne me taperai pas une chronique pour chacun de ces jeux-là. Ok, ils sont dans ma collection, mais quand même, je suis déjà assez lent de même. De la voir, de ma raison, pas trop. Par contre, il y a quand même une couple de jeux là-dedans qui m'intéressent. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une autre sorte de chronique, dans le fond. Je vais parler de plusieurs jeux qui, en fond, pourraient être classifiés de ceux qui ne m'intéressent pas, mais qui pourraient me surprendre. Je ne les connais pas, donc, j'espère être bien surpris. Je suis pas un gros fanboy de signe là-dedans. Bien, c'est ça. Je vais faire une petite vidéo qui va recouvrir à peu près 5 à 7 jeux. Jusqu'aux jeux qui m'intéressent, finalement, en ordre de la date de la sortie encore. Puis, dans le fond, c'est ça. Je vais faire un petit survol, en fait, de chaque jeu. Bien, de la plupart des jeux, en fait. Ce que j'en pense. Un peu au paragraphe que je vais en arriver. Ça devrait être moins long à faire, en tout cas. Bref, ça va être dans ce... Ça va être une vidéo même qu'on va savoir, tout le monde. Fait que, pour ne pas manquer ça, abonnez-vous à ma chaîne, likez-moi sur Facebook, parlez-en à tout le monde que vous connaissez, même à votre grand-mère. Fait que, c'est sûr. Fait qu'on va savoir dans cette vidéo-là, tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501